Alors 2012, un minésime qui est assez compliqué, il est marqué par un printemps qui démarre très froidement, mais surtout qui est très humide, et quand le printemps est très humide et que, évidemment, la température se réchauffe, et bien ça donne une très très bonne alimentation aux vignes, et la vigne est très vigoureuse. Donc on a affaire quand même à un départ de végétation très très puissant, avec des vignes très vertes, presque bleues, très azotées, trop nourries. Et ce qui fait que ça perturbe un peu le cycle végétatif, la floraison est un peu longue, et ça, ça va durer jusqu'à la mi-juillet. Par bonheur, après, le temps devient très sec, il faut savoir que le mois d'août 2013, 2012, pardon, sera un des mois les plus secs des dernières décennies. Et heureusement, ça a pu provoquer un arrêt végétatif, mais n'empêche que cette longue durée de floraison, on va la retrouver sur la véraison. Donc une véraison très très longue, un arrêt qui n'est pas vraiment franc, et on part sur un minésime de cycle très long. Alors l'avantage des minésimes de cycle très long, c'est qu'ils ont des bonnes aromatiques, en général, ils gardent de la fraîcheur, parce qu'on va chercher les raisins très tard, je dirais, dans l'automne. Par contre, l'hétérogénité était à gérer, il fallait vraiment, une des choses importantes, c'était d'égaliser un peu la maturité à la fin de la véraison, parce que la véraison a duré trois semaines, voire un mois. Et ensuite, les maturités ont été plutôt pas mal obtenues, on a eu quelques pressions de boutryptis fin septembre, qui a été plutôt préjudiciable pour les cabernets, qui ont des cycles très longs, et il y a quelques parcelles de cabernets, évidemment, qu'on a dû ramasser un petit peu avant l'heure. Donc globalement, un minésime assez hétérogène, en fonction de tous ses paramètres, mais certainement un très joli minésime pour la rive droite, notamment en pommerelle, Saint-Emilion selon les terroirs, c'est très diversifié. On voit de très belles choses à Pessac-Léonien, et puis en Médoc, il faut regarder. Ça dépend vraiment de la qualité de la viticulture, des quantités de récoltes, et évidemment des points de maturité. Ensuite, les styles des vins. Nous, on est parti sur une philosophie de vins très très peu extraits, et on est assez content de l'équilibre général. C'est un musulme qui me rappelle assez fortement 98. Merci d'avoir regardé cette vidéo !